Qu'est-ce que la drogue du zombie ? Est-elle réellement arrivée à Rouen ? En grand 1, nous allons voir qu'est-ce que la drogue du zombie. En grand 2, est-ce qu'elle est réellement arrivée en France ? Et en grand 3, comment cette information a été traitée dans les autres médias ? Cette drogue est un mélange de fentanyl et de xylazine. C'est une drogue de synthèse. Il s'y trouve de la morphine de cheval, des anxiolytiques et des antidépresseurs. Elle provoque des plaies et des nécroses aux endroits de l'injection. Elle entraîne des pertes d'équilibre, des hallucinations et une baisse de la tension artérielle. Elle est plus répandue aux Etats-Unis, plus exactement à Philadelphie. Elle est facilement consommable par son prix qui est de 6 dollars le kilo. Les vidéos sur Rouen ont été publiées par le compte Serfure qui publie les vidéos en disant que la drogue du zombie est arrivée à Rouen. Mais en réalité, ces vidéos ont été prises à la suite des personnes filmées. La première vidéo est d'une femme handicapée qui, à cause de son handicap, marche d'une façon assez étrange. Et la deuxième vidéo se passe dans le métro de Rouen, montrant des personnes supposées avoir pris de ces drogues. En réalité, ces personnes sont complètement ivres. Les vidéos ont été utilisées pour prouver l'arrivée de la drogue par Serfia qui est un compte certifié sur X. Ce ne sont des bénévoles indépendants qui ne se revendiquent pas comme journalistes. Certains médias comme TF1 ou Libération ont vérifié l'information et l'ont contredite. Alors que d'autres comme TikTok, X ou TPMP, utilisés par des millions de personnes, cherchent à créer des polémiques en abordant des sujets sans vérifier les informations. Ainsi, les vidéos publiées sur TikTok ont été tournées aux Etats-Unis, comme le monde sur certaines plaques d'immobilisation par exemple. La préfecture de la Seine-Maritime et l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives, nous informent qu'aucun cas n'a été détecté en France. En conclusion, il est important de vérifier ces informations et de ne pas se fier aux réseaux sociaux. Les sources y sont souvent fausses ou non vérifiées. Pour être correctement informé, il faut plutôt se renseigner sur des vrais sites de presse. La réseau social est faite pour interagir et se sociabiliser. Il n'est pas censé être utilisé comme un média.